Une mère de Pennsylvanie est accusée du meurtre de ses deux jeunes enfants retrouvés pendus dans leur maison. Lisa Rochelle Snyder a initialement dit à la police que son fils était harcelé et suicidaire, mais le bureau du coroner a conclu que sa mort était un homicide. Maintenant, cette mère de 36 ans fait face à une multitude d'accusations alors que les flics cherchent des réponses dans ce crime effrayant. C'est un incident horrible et tragique. Deux vies d'enfants ont été perdues. Lisa Snyder est escortée hors du poste de police menotté. Ses cheveux lui couvrent le visage et elle porte un survêtement gris avec le mot « bon » inscrit dessus. Mais ses crimes présumés sont tout sauf « bon ». Elle a été accusée de deux chefs de meurtre au premier degré, deux chefs de meurtre au troisième degré et d'un chef de mise en danger du bien-être des enfants. Les deux enfants sont pendus dans le sous-sol. Le 23 septembre, Snyder a appelé le 911, affirmant que son fils de 8 ans, Connor, et sa fille de 4 ans, Brinley, s'étaient suicides. Elle vient mentionner que le garçon de 8 ans avait été harcelé et avait menacé de le faire, mais il ne voulait pas le faire seul. Cette mère de trois enfants de 36 ans a dit aux enquêteurs que les enfants étaient allés jouer dans le sous-sol. Quand elle est allée boire, ils étaient pendus à une poutre, une laisse de chien autour du cou. Les enfants de 8 ans ne se suicident généralement pas. Une enquête de deux mois a révélé des preuves troublantes. Dans les jours précédant la mort des enfants, Snyder avait effectué plusieurs recherches sur Google. Le 17 septembre 2019, un oxyde de carbone dans une voiture. Combien de temps pour mourir ? Le 22 septembre. Alors, c'est pas en fait. Alors, également, cherchez les meilleurs épisodes de la série Investigation Discovery. Et les enquêteurs ont trouvé des preuves de bestialité sur Facebook Messenger. Des messages sexuellement explicites sur le chien exécutant des actes sexuels sur l'accusé. C'est l'un des crimes les plus odieux que j'ai vus. Attendez qu'un jury voit tous ces messages postés après la mort de ces deux petits bébés. Comment elle les pleure, souhaite qu'ils soient de retour, absorbent toute cette attention en ligne. Alors qu'en fait, selon la police, elle a tué ses enfants. Maintenant, Snyder est derrière les barreaux alors qu'une communauté cherche justice pour deux vies innocentes, tragiquement écourtées. Lisa Rochelle Snyder est détenue sans possibilité de libération sous caution. Et nous continuerons à suivre cette histoire au fur et à mesure de son développement.